Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode des Déclics qui permettent de, j'espère qu'ils vont vous permettre de changer, de transformer ce qui doit être transformé dans votre vie, de vivre la vie que Dieu vous inspire. Et on est dans cette semaine sur la prière et j'avais envie de partager avec vous 5 points qui m'aident, qui m'ont aidé à un moment à savoir comment prier en fait. Je me suis vachement posé cette question, on entend tellement de choses sur la prière et on voit parfois des gens qui ont des miracles incroyables ou des gens qui ont des façons de prier très différentes. Et je me suis vraiment demandé à un moment, mais finalement, quels sont les principes essentiels quand même dans une prière ? Est-ce qu'on peut prier vraiment n'importe comment, comme on veut ? Et j'ai dégagé juste 5 points pour que ce soit rapide pour partager avec vous ce matin. Le premier point, pour moi, je trouve que c'est important, c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on prie. C'est-à-dire que l'état d'esprit, c'est quand même que Dieu est souverain et que Dieu fera de toute façon ce que lui veut faire. Et la prière n'est en aucun cas une sorte de prise de pouvoir sur Dieu. Et moi, je suis toujours un peu choqué quand je vois des gens vraiment... Bon, alors, prier peut-être avec autorité contre Satan ou contre des démons, je peux le comprendre. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on prie, que certaines personnes prient comme s'ils avaient autorité sur Dieu. Dieu, tu dois faire ça maintenant. Enfin, moi, je ne sais pas, je suis choqué. Après, je n'ai pas forcément raison là-dessus, mais bref, je vous livre mes pensées là-dessus. Je trouve ça choquant. Dieu est souverain, donc de toute façon, Dieu sait exactement ce dont j'ai besoin. Et moi, j'ai plutôt tendance à prier selon ce dont j'ai envie. Et voilà, je trouve que l'attitude, la première attitude, donc dans l'état d'esprit, je pense, c'est aussi de prier, de reconnaître que Dieu est souverain et prier que ce ne soit pas mes envies qui se réalisent, mais bien sa volonté. C'est un peu la prière de Jésus juste avant la croix. C'est non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, on peut tout de suite se dire, de tout ce que je vais demander, j'aimerais que ce soit ta volonté qui soit faite. C'est une manière de reconnaître tout de suite qu'on va peut-être demander des choses qui ne sont pas celles qu'il veut pour nous. Le deuxième, c'est l'état du cœur. Si je peux m'adresser à Dieu, c'est par grâce et c'est parce que Jésus a donné sa vie pour ça. Donc, il y a quand même un privilège énorme. Ça serait vraiment triste de ne pas s'en rendre compte. Dans l'Ancien Testament, on peut voir toutes les étapes qu'il fallait faire pour pouvoir rentrer en présence de Dieu. Et encore, on n'était pas sûr d'en ressentir vivant. Et c'était une fois l'an qu'un sacrificateur pouvait faire ça. Il faut garder quand même ça à l'esprit, je trouve. que c'est vraiment par grâce. Je peux même déjà commencer ma prière par remercier le fait simplement que je puisse prier. Troisième point, c'est au niveau des sujets. Pour moi, les sujets sont libres. On peut vraiment prier pour tout et n'importe quoi, quasiment, du moment qu'on demeure en lui. C'est-à-dire qu'on prie que sa volonté soit faite, on veut prier les promesses qu'il nous a faites, on veut prier pour saisir la vie et la joie qu'il nous a promis. Donc, tant qu'on reste dans ce cadre-là, qu'on est dans sa volonté, on peut prier absolument sur n'importe quel sujet. Le quatrième point que j'aime beaucoup faire, c'est prier sur la base de versets que j'ai choisi, que j'ai lus dans ma lecture quotidienne, et finalement renvoyer à Dieu des promesses qu'il a fait à son peuple, que je veux m'approprier, et je lui renvoie. Voilà, tu as promis dans ta parole, par exemple, tu dis qu'il faut demander pour recevoir, ben voilà, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je te demande comme tu l'as promis, et j'espère recevoir de ta part la délivrance sur tel et tel point, ou que tu me transformes sur tel et tel point. Il y a aussi un verset, j'ai plus la référence en tête, où il est dit, ta parole ne retournera pas à toi, enfin, sa parole ne retournera pas à Dieu sans avoir produit son effet. Ben quelque part, voilà ce qu'on peut lui dire. Tu as promis ça, ta parole a dit ça, tu te dis que je peux être dans la joie, et ben donne-moi cette joie, je la veux. Donc, vous voyez un peu le principe. Et le cinquième point que je trouve intéressant, c'est de se rappeler, tout bêtement, on ne peut pas, on fait une petite série là sur la prière, on ne peut pas ne pas parler du Notre Père, ce qu'on appelle le Notre Père, c'est-à-dire la façon de prier enseignée par Jésus lui-même, c'est Matthieu 6, versets 9 à 13, et dedans on voit finalement une structure qu'on peut réutiliser. Nous, quand on se retrouve, on se retrouve, nous, les mardis matins, chez moi, ben d'ailleurs dans cette pièce ici, avec quelques frères pour avoir un moment de prière ensemble. Et très souvent, on prend un psaume, on prend un passage, et ça nous arrive régulièrement quand on n'a pas d'idée, on prend justement le Notre Père, on le lit ensemble à haute voix, et ensuite on le relit doucement, verset par verset, et on prie chacun sur ce que ça nous inspire. Pourquoi ? Parce que cette prière a vraiment, finalement, toutes les étapes dedans. Je trouve un peu dommage de la prier en la récitant simplement, mais si vous réfléchissez, reprenez-la dans l'ordre, et vous allez voir qu'on voit premièrement que Dieu est mon Père, donc c'est une façon de reconnaître que Dieu est mon Père, donc on peut déjà remercier pour ça. Ensuite, on met son nom à part, que ton nom soit sanctifié, c'est mettre le nom de Dieu à part, donc je reconnais qu'il est le seul vrai Dieu. Ensuite, je veux que ton règne vienne, donc que ton règne vienne sur la terre, oui, super, mais aussi dans mon cœur. Donc on accepte aussi qu'on aimerait que notre volonté soit conforme à la sienne, plutôt qu'elle soit fondue dans la sienne, qu'on ait envie de ce que lui veut pour nous. Justement, j'accepte par avance que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je reconnais que toute bénédiction matérielle vient de lui, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, mon pain et tout ce dont j'ai besoin. Donc, ce n'est pas parce que je travaille, ce n'est pas parce que j'ai un boulot, non, tout vient de lui. C'est toujours dangereux de se dire, c'est mon travail, c'est mes talents, non, tout lui appartient, tout vient de lui. Ensuite, je demande pardon pour mes fautes, et là, c'est un peu facile de dire, pardonne-moi mes fautes, d'ailleurs toutes celles dont je ne me rappelle pas, et tout, c'est très bien. Mais c'est aussi un moment où on peut faire une liste. Tiens, aujourd'hui, si vous priez ça le soir, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui n'était pas à sa gloire ? C'est quoi aujourd'hui dont je ne suis pas fier ? Eh bien, c'est le moment de confesser. Il y a des choses auxquelles on peut demander pardon à la personne, mais il y a des fois des choses, c'est le plus important, c'est Dieu qu'on a offensé. Et la première étape, c'est de demander pardon à Dieu. Donc là aussi, on peut se faire une petite liste. Ensuite, je pardonne à qui il m'a fait du mal, donc est-ce que je me pose à la fin de la journée pour me dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été blessé dans des choses ? Et c'est le moment de demander pardon, enfin de pardonner les personnes, directement en prière avec Dieu. Et pour finir, j'accepte que les épreuves aussi peuvent venir de lui, ne m'induis pas en tentation, ne nous induis pas en tentation, donc ça veut bien dire qu'il peut le faire. Et en tout cas, en tentation ou en épreuve. Donc je reconnais que c'est tout à fait possible qu'une épreuve ait du sens pour Dieu et qu'il y ait une véritable raison que je ne comprends peut-être pas aujourd'hui, des choses à apprendre. Et j'accepte que ça peut venir de lui, bien que j'aimerais mieux pouvoir l'éviter, on lui demande qu'il ne nous induise pas en tentation. Mais surtout, je reconnais que toute délivrance vient de lui. si je suis délivré de quoi que ce soit, je veux rendre grâce et lui dire merci pour ça. Allez, on se retrouve demain. Et j'espère que vous allez passer une bonne journée, que cette journée puisse être aussi à la gloire de Dieu, que vous arrivez à mettre en place une discipline de prière. Et pour terminer cette semaine sur la prière, demain, on va voir des trucs un peu plus pratiques. C'est où et quand prier pendant la journée. En tout cas, je vais vous donner comment moi je fais. Et j'espère que vous allez trouver, vous, votre façon de faire et ce qui vous convient le mieux. Allez, ciao, à demain. Si tu aimes, clique sur j'aime. C'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada